La célébration du premier anniversaire du comité de suivi de l'accord de paix local entre l'UPC et les ex-Antibalaka a eu lieu à Bangasou en présence du commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. L'ambassadeur Ismaïl Chergui, du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de métier de la paix, Jean-Pierre Lacroix, du directeur général africain du service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne, Kouen Vervec et du premier ministre Firmen Grebada le lundi 15 avril. Cette dynamique fort louable enclenchée à Bangasou par les groupes armés il y a un an doit se poursuivre, se renforcer et s'étendre aussi à d'autres localités de notre pays. Le gouvernement tient à remercier sincèrement les signataires de cet accord de Bangasou et les exhorte à continuer à observer de bonne foi cette disposition pour le bonheur des populations du Mboumou. La signature de l'accord de paix locale a permis aux deux belligérants de cesser les hostilités dans la ville de Bangasou, chef-lieu de la préfecture du Mboumou. Je voudrais également vous remercier les organisateurs d'avoir eu cette belle idée de nous associer à la caravane de la paix. Je peux vous assurer que l'Union africaine appuiera de toutes ses forces cette caravane et les nobles objectifs qu'elle sous-tend. Cet accord de paix et de non-agression signé le 9 avril 2018 a été initié par le cardinal Diodonin Zappalainga et l'imam Kobin Layama, deux représentants de la plateforme des confessions religieuses. Je voudrais m'adresser à la jeunesse, le soleil qui se lève finit toujours par se coucher. C'est pour dire qu'hier tu déterrais les armes et autre chose. Aujourd'hui je te demande d'abandonner tout cela. Tu ne vivras pas de cette arme. Culture ton champ, exerce ton activité commerciale, fais ton travail. Je ne voudrais pas que tu ailles en prison. Je te préviens que vivre en prison c'est difficile, donc il faut t'abandonner aujourd'hui. J'ai l'impression que tu as l'impression. Jean-Pierre Lacroix a réitéré l'engagement des Nations Unies à accompagner le processus de la mise en oeuvre de l'accord politique pour la paix et la réconciliation. Toutes les Nations Unies sont à vos côtés pour réussir cette étape supplémentaire qui s'ouvre pour votre pays. Nous sommes plein d'espoir, plein de détermination et nous sentons qu'en continuant à travailler ensemble, sous votre impulsion, monsieur le Premier ministre, et avec le relais des forces de l'État qui sont en train de revenir, madame la Préphète, dans les villes de la République centrafricaine, nous sentons que l'objectif est à portée de la main. Vous comptez sur nous pour continuer à vous soutenir de toute offence. Grâce à cet accord de paix locale, plus de 1 500 combattants et membres de la communauté ont bénéficié du projet de réduction de la violence communautaire CVR. La célébration à Bangasou a été marquée par le lancement de la caravane de la paix, suivi de la remise de certificats à l'ensemble des membres du comité local de suivi du dit accord. Merci d'avoir regardé cette vidéo !